Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler, alors je fais rarement ça, les annonces de tease, etc. Alors que je suis sûr que c'est des vidéos qui vont marcher, mais je voulais le faire aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'on a eu des teasers, alors d'ailleurs je soupçonne le fait que ce soit un leak du Twitter russe, qui l'a sorti plus tôt que prévu, finalement tout le monde a relâché le truc. Donc ça c'est le premier teaser que vous voyez, alors là vous vous dites, j'ai vu, pourquoi je vais analyser tout ça ? Déjà c'est les annonces bien entendu, donc des teas, donc des choses qui devraient arriver sur Heroes, mais en plus de ça, si j'ai envie de le faire, c'est surtout parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, oui quand il y a des teasers, il y a souvent du tout et du n'importe quoi. Alors oui mais là, le teaser est quand même très parlant et surtout qu'il est assez iconique. Ce n'est pas des trucs qu'on n'a jamais vu où on a, tu as ça, tu as une pièce de 1€ là et tu fais, bon avec cette pièce de 1€ ça peut représenter qui ? Là le teaser il est très parlant et j'ai vu beaucoup de gens dire un peu des bêtises et ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais je me suis dit, on ne reconnaît pas certaines choses, alors est-ce que Blizzard a très bien photoshopé le truc et du coup on a l'impression que c'est quelque chose de neuf ? Ou alors comme moi, vous avez vu les différents petits bouts qui ont été mis ensemble. En tout cas, donc ça c'est le premier teaser, sachant qu'il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas moi je vais faire cette vidéo avec les deux premiers teasers. Ce teaser, j'ai vu un petit peu de tout et en gros certains ont dit, ah ben ça doit, alors j'ai vu du DTA, etc. J'ai surtout vu l'overmind. Beaucoup de gens se sont dit, oui, cool, ça veut dire que c'est l'overmind. Alors, déjà, dire que c'est l'overmind alors qu'il y a la citadelle de la couronne de glace au milieu, donc Icecrown, avec des wyrms de givre sur le côté, comment dire ? Quel rapport avec l'overmind ? Déjà ! Mais deuxièmement, surtout, il n'y a jamais eu véritablement de teaser crossover pour un perso. Ou alors, si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas à me le dire, mais souvent quand on voit du cross-univers comme ça, c'est plus pour des skins et des events, ou même des maps, mais pas un perso en fait. Le perso, tu lui donnes le teaser de son univers justement. Donc, c'est un peu, ou alors, vous allez me dire, si il cross-univers avec le Nexus, où on va voir le symbole du Nexus, oui, mais en dehors de ça, non. Tu ne vois pas White Mane avec un tabard, par exemple, sur le teaser de White Mane, on voyait les mecs de la Croce à l'Écarlette avec le symbole du Nexus. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est un cross-univers entre Nexus et Warcraft. Oui, mais bon, c'est normal, il vient dans le Nexus. Mais vous n'avez jamais eu tabard de White Mane avec, je ne sais pas, moi, dans le teaser, le symbole désert ou un truc comme ça. Non, et encore, je suis sûr qu'il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais là, non, on a vraiment l'arc citadelle à couronne de glace avec une énorme forme à côté, ce qui beaucoup ont cru être l'overmind. En fait, je vais vous montrer les images de base. Vous allez voir, alors, l'artoir qui est de bonne qualité, pour le coup, mais c'est du montage de très bonne qualité, mais c'est du puzzle, c'est du Photoshop bien comme il faut, puisque, alors déjà, vous voyez que c'est une planète de glace. On reconnaît aussi la planète à l'arrière, si vous avez joué à Starcraft 2, c'est la planète de Kaldir. Alors, je vais vous remontrer le fond, pour tout d'abord. Le fond, en fait, c'est l'artwork de Kaldir, mais qui a été mis en symétrie inversée sur l'axe de diagonale. Donc, en gros, on l'a retourné dans l'autre sens. Et ça vous donne le fond. Déjà, ça, ça vous donne le fond. Maintenant, le symbole de base, en fait, Kaldir est une planète qui est connue pour différentes choses, et notamment, eh bien, le fait qu'il y a une ruche Zerg sur Kaldir. C'est un monde de glace, et donc, la ruche Zerg s'est retrouvée emprisonnée dans la glace. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire la vidéo, parce que c'est rappelé un gros easter egg, et ce trailer, ce teaser-là, est un easter egg d'un easter egg. Parce qu'en fait, dans la campagne de Heart of the Storm, donc c'est la deuxième de Kaldir, eh bien, vous avez, en gros, la ruche qui est glacée, et à certains moments dans la carte, ça va être glacée, enfin, toutes les unités vont être glacées. Et en fait, tout à l'ouest, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à l'ouest de la carte, on voit, en fait, le roi Lich, il y a un petit easter egg avec un cristal, et le roi Lich qui est dedans. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Arta, Suner Zone, mais bon, on s'en fout. En tout cas, il y a le roi Lich qui est dans le cristal. Et du coup, c'est très drôle, parce que, bah, c'était déjà un easter egg en mode, une planète de glace, entomé un petit roi Lich au fond, là, un petit peu déguisé. Et ce qui est très drôle, c'est que sur ce teaser-là, ils reprennent, du coup, la mission de Kaldir, la planète des airs, où ils mettent, carrément, cette fois, Icecrown Citadel, l'endroit où le roi Lich repose. Donc, c'est assez drôle à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que peut annoncer ce teaser ? Je vais vous mettre juste les images avant, quand même. Donc là, vous voyez le fond, je vous l'ai montré. Vous avez, du coup, l'artwork de Peter Lee, de la couronne de glace, et enfin, la ruche, tout simplement. Donc, ce n'est pas l'Overmind. Et l'Overmind, d'ailleurs, a... Alors, je n'ai pas de belles images, de belles illustrations de l'Overmind. Ah, merde, je n'ai pas cherché du côté de Sarkin Freemaster, my bad. Mais, en gros, l'Overmind, bien sûr, c'est une espèce de ruche géante, mais l'Overmind est déjà beaucoup plus gros haut. Là, on le reconnaissait, parce que c'est vraiment ctrl-c, ctrl-v de l'artwork de Kaldir. Mais surtout, l'Overmind a des espèces de pointes, en fait, sur les... pas les tentacules, mais les espèces d'appendices qui sortent. Il a des espèces de pointes, et surtout, la taille, c'est gigantesque, avec une grosse forme aussi au milieu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, un mélange entre Icecrun, donc on voit des Zergs, on voit des Wyrm de glace, etc. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que les Zergs... D'ailleurs, dans mes propres vidéos, je l'ai souvent comparé. Les Zergs et les morts-vivants, souvent, d'un point de vue mécanique déjà, on essaye de noyer sous le nombre. Dans les stratégies PVP, etc., on essaye souvent de noyer dans le nombre. Dans le lore aussi, on essaye de noyer sous le nombre. Chez les Zergs, ça a toujours été le cas. Concernant les morts-vivants, ça dépend. Bon, des fois, il y a de l'infiltration, des fois, il y a du noir... C'est pas aussi... On remarque que l'infiltration est aussi présente chez les Zergs, mais les Zergs, ça a toujours été le rush-jergling, on y va à fond, à toute berzingue. Côté morts-vivants, on va dire que c'est également le cas. Il y a toujours eu des comparaisons entre les deux races. Le mucus pour les Zergs, la terre hantée pour les morts-vivants. Donc, il y a souvent eu des mécaniques similaires, je dirais, dans les deux espèces. Donc, un teaser où on met les deux ensemble, en plus d'être un clin d'œil aux mécaniques, un clin d'œil à l'easter egg sur quel dire, c'est également un clin d'œil aussi au niveau du lore où on compare aussi souvent un petit peu le contrôle du Roi Lich sur les morts-vivants et notamment, bien sûr, sur Arthas avec l'Overmind, cette fois-ci justement le maître-esprit qui contrôle les Zergs et notamment Kerrigan. Donc, est-ce que ça annonce un ski ? Il y a probablement des annonces. Alors aussi, oui, je sais que certains ont dit, regardez, en bas à droite, enfin, en bas à droite de l'Artwork, mais du coup, pour vous, c'est à gauche, vous avez Brightwing. Alors, Brightwing, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est un teaser d'Heroes of the Storm où on voyait des adversaires qui s'affrontaient comme ça et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont récupéré cette image de Brightwing. Ils l'ont à moitié mise en noir pour faire une espèce de bébé Wyrm de Givre et ils l'ont foutu sur le côté. Je ne pense pas que ce soit un tease d'un skin pour Brightwing, mais peut-être, peut-être qu'il y aura le Brightwing Deathwing avec un coloris qui fera Wyrm de Givre, peut-être. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être très sympa. Mais en tout cas, du coup, je ne pense pas que ce soit un perso. Souvent, les gens qui ne connaissent pas trop, enfin, qui ne connaissent pas trop, on va dire, le rythme de parution d'Heroes, par exemple, je pense à, quand on dit oui à la BlizzCon, vous attendez quoi pour Heroes ? Très souvent, si vous lisez des articles, vous voyez peut-être une nouvelle map. Or, en fait, si vous vous y intéressez, les nouvelles maps, la dernière map, c'est 2015, c'est Tour du Destin à la BlizzCon. Sinon, ça n'a jamais été, et encore, c'était même pas vraiment la BlizzCon. Donc, en fait, la BlizzCon, il n'y a jamais eu d'annonce de map. Donc, pour moi, je suis souvent un petit peu contre, surtout qu'on sait que Blizzard a dit, oui, les maps, on va un peu arrêter, on va surtout essayer de rework les anciennes plutôt que d'en sortir de nouvelles. Donc, ça n'irait pas trop dans le délire. Mais pour une fois, j'aurais tendance à croire un peu à la locale... Enfin, il y a de quoi croire à une map, même si je ne crois pas que ce sera une map. Là, pour le coup, ce teaser pourrait faire effectivement dire, peut-être une map cross-univers. Ils n'ont pas encore fait vraiment une map cross-univers. Les maps Nexus, mais il n'y a pas les maps cross-univers avec une Caldir, une planète de glace. Pourquoi j'y crois aussi ? Parce qu'à une époque, il y avait un leak sur Icecrown en tant que map. Et je me suis dit, peut-être que c'était le même leak. Et là, vous allez dire, oui, mais souvent, il y a des leaks de merde. Cyclas, c'est celui qui avait lancé Melganis, Mephisto et Blaze. D'ailleurs, ce n'est pas Mephisto, c'est Bélial. Bélial et Blaze, donc j'aurais tendance à le croire. Mais au final, je me suis dit, peut-être qu'avec une récupération d'assets, avec les Ergues, etc., ils font une planète un peu sympa. Ils font un truc un peu sympa. Mais je ne pense pas. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce sera une nouvelle map. Donc ne vous répétez pas pour rien. Je pense plutôt que ce sera un gros patch avec pas mal de skins, des nouvelles mécaniques, puisqu'il y aura la nouvelle saison. Donc peut-être de nouvelles anomalies du Nexus. Et pourquoi pas, par contre, des reworks. Il y a bien sûr, on pense aux reworks Diva, qui normalement arrivent au prochain patch. On verra. Peut-être que ce sera un nouveau perso. Peut-être que ce sera le reworks Diva. On verra. En tout cas, ce n'est pas fini. Il faut qu'on parle, bien sûr, de l'autre teaser qui avait été fait. Celui-là est beaucoup plus simple à déconstruire que le premier. Ah oui, juste oublier un truc sur l'avant-dernier. Là, on ne le voit pas trop parce que je masque un petit peu la chose. Mais il y a un dernier artwork, une dernière partie que je n'ai pas mise. C'est le Leviathan, en fait. Pour vous montrer qu'il est en mouvement. Donc, on a mis le Leviathan également. C'est l'artwork d'AirT of the Storm du Leviathan, plus l'artwork de Kaldir du fond, plus l'artwork de la ruche de Kaldir, plus l'artwork d'Ice Clone. Et ensuite, on a récupéré des images un peu partout de Mutalisque et autres. Et on les a foutues pour que ça vous donne l'impression que ce soit un artwork unique. Au final, c'est un patchwork de plein d'artwork et déjà existant. Et du coup, c'était encore plus visible pour celui-ci. C'est la lance d'Adun. Donc, la lance d'Adun, c'est l'arche. Je fais des vidéos, une nouvelle. J'ai fait la lecture de la nouvelle spécialisée sur les arches, si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'une arche ? C'est un immense, gigantesque vaisseau spatial Protos de Starcraft, avec la planète chorale qu'on voit à l'arrière. Et vous avez, du coup, encore une fois, du Starcraft et du Warcraft. Pas de Diablo, pas d'Overwatch. C'est vraiment Starcraft et Warcraft. Avec donc Choral, au fond, qui est la planète mère de l'Empire Terran du Dominion. Là, enfin donc, tout simplement, ici, la lance d'Adun, qui est une construction Protos, un vaisseau Protos, qui cette fois est drainéisé, avec des cristaux violets à la place des cristaux bleu-vert, bleu-turquoise. Et on le ressemble, en fait, avec une architecture très propre à l'Exodar. Donc, on a retravaillé le truc. On met aussi une espèce de trait violet pour montrer les draineilles, les narus, blablabla. Et il y a toute la flotte du Dominion qu'on voit en dessous, qui sont aussi des récupérations d'artwork. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais tapez Battle Cruiser Starcraft Artwork. Il y a plein, plein, plein de petites... Et en fait, ils ont récupéré ces trucs-là, qu'ils ont collés sur l'image, donc pour vous donner un côté... Waouh ! C'est incroyable, il y a une énorme flotte. Je vais dégager d'ailleurs un petit peu aussi, puisque en bas, on a des griffons également. Juste là, regardez, regardez mon doigt. Hop, ici, il y a un griffon. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est des canonnières de l'Alliance, tout en haut à droite. Il me semble que c'est des canonnières de l'Alliance. Donc, il y aura probablement un conflit entre Zerg mort-vivant, face à Draenei Protos, quelque chose comme ça. On pourrait avoir des skins Uchronik, du coup, quelque chose qui est très demandé. Je suis le premier à le demander. Par exemple, une Irel Protos. On pourrait avoir des Protos Draenei, par exemple, je ne sais pas, un Zeratul Draenei, ou un Tassadar Draenei, un truc comme ça, ou un Phoenix de Cristal, un Phoenix Naru. Ça pourrait être rigolo aussi. Donc, quelque chose, des choses comme ça. Je pense qu'on sera plutôt sur un event Uchronik, Starcraft, Warcraft, mais pas vraiment de nouveaux persos. Peut-être des reworks, mais je ne pense pas à un nouveau perso. Et la map... Alors, perso, je suis même... Un nouveau perso, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être une map. Et vu qu'on a maintenant cet artwork-là, ça m'étonnerait que ce soit une map. Donc, à moins qu'ils mettent... C'est vrai qu'ils pourraient mettre d'un côté la panète de glace, de l'autre côté-là. Mais bon, je n'y crois pas non plus. Donc, pour moi, c'est plus un event avec des skins qui arriveront, le changement d'anomalie du Nexus, etc. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais j'aime bien l'idée. Et surtout, j'ai vu beaucoup de gens qui ne savaient pas trop. Beaucoup de gens se sont dit « Ah, c'est l'overmine ! » Alors que non, ce n'était pas l'overmine qui était à l'écran. Et c'est assez sympa de parler des easter eggs avec qu'à le dire et tout. Donc, voilà. Vidéo courte. J'espère qu'elle vous aura plus. Plein de petits clins d'œil. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises aussi, alors souvent, les artworks sont inversés. Par exemple, la lance d'Adun, je vais vous le montrer. Oups, ce n'est pas ça. La lance d'Adun. Donc, l'artwork de Choral, pour vous donner une impression de « oui, c'est un nouvel artwork », en fait, c'est l'artwork original qu'ils ont retourné d'un point de vue vertical, en fait. D'un axe de symétrie vertical. Pour la lance d'Adun, c'est un peu plus technique que ça. Puisque la lance d'Adun, en fait, ils ont fait une inversion par le haut qu'ils ont retourné ensuite. Donc, c'est un peu plus complexe. En gros, la lance d'Adun est comme ça. Elles l'ont fait piquer dans l'autre sens. Et, honnêtement, le travail est assez sympathique. On a aussi, là, alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le symbole de, c'est ce qu'on peut retrouver sur l'Exodar et les différentes constructions de René. Avec, je n'étais pas tout à fait sûr, au niveau des symboles, celui que vous voyez, vous voyez le symbole violet un peu au-dessus, j'ai l'impression d'y voir une clé à molette et un engrenage, qui serait une signature « Gnome Regan » pour les gnomes, etc. Ça ne se trouve pas du tout. Mais c'est vrai que sur l'artwork, j'avais un peu l'impression que c'était le cas. Et bien sûr, le symbole là-bas, qui ressemble au symbole Zerg, mais ce n'est pas le symbole Zerg. Difficile à dire. Mais voilà, ça sera une sorte de lance d'Adun Exodar avec peut-être des Protos qui seront avec des skins René et des Draene avec des skins Protos. Franchement, si Irel a un skin Protos, je ne jouerai que ça. Je ne jouerai que ce skin, ce serait incroyable. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo courte vous aura plu, vous aura parlé un petit peu. On voit un petit peu comment aussi certains teasers sont faits. Et ça rend des trucs très bien. Parfois, du patchwork, d'artwork, un truc vraiment très sympathique. Et honnêtement, c'était plutôt cool de voir aussi les réactions des gens. Même si, bien sûr, moi-même, je suis très intéressé par l'Overmind. De voir tout le monde être « Ah, c'est l'Overmind, c'est vrai ! » Non, ce n'est pas l'Overmind. Ce n'est clairement pas l'Overmind. Du coup, plein de bisous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, ne se pas partager. N'hésitez pas à faire des bisous, évidemment. Et on se retrouve, bien, dans de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Suivez les réseaux sociaux. Regardez le bout de mes doigts. Ça vous rappelle ce qu'il faut suivre ? Facebook, Twitter. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Partagez, commentez, évidemment. Vous pouvez aller sur le site. Plein de choses. Bisous. Sous-titrage ST' 501